Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du fantasme amoureux. Alors je suis Frère Garcia, je suis coach et mentor pour les timides qui cherchent à transformer leur vie et également pour tous ceux qui cherchent à améliorer ou à créer leur relationnel par rapport aux autres. Alors le fantasme amoureux, si on devait en donner une définition, c'est assez compliqué, ça va dépendre un petit peu de quoi on parle. Donc ce qui est le plus simple, c'est que je vais vous expliquer une situation. Imaginez un homme ou une femme, mais c'est plutôt un homme qui va être timide et dans sa vie, il ne lui arrive pas grand-chose, ce n'est pas la révolution. Donc ce qui se passe, c'est qu'il a un petit peu du mal à communiquer avec les autres, mais comme tout le monde, il a quand même une vie. Donc il va au travail, il va dans des lieux, peut-être qu'il va encore à l'école. Il se déplace dans des endroits, il va côtoyer des groupes, ce qu'on peut considérer comme des groupes imposés. Les groupes imposés parce que c'est lié à un contexte très précis de sa vie, mais ce n'est pas forcément un groupe qui l'a été cherché ou qui l'a construit par lui-même. Et à ce moment-là, il va y avoir des gens qui vont être un petit peu agressifs avec lui, avec qui il ne va pas se sentir à l'aise. Et puis il va y avoir des gens qui sont gentils, et parmi ces personnes-là, il y a peut-être des femmes qui vont lui plaire. Et donc il va y avoir un peu cette frustration de dire, « Ah, mais j'aimerais bien lui parler, mais je ne sais pas trop comment faire. » Et en fait, le fantasme amoureux arrive au moment où, plutôt que d'aller à la confrontation avec les personnes qui nous embêtent, ou d'aller en contact avec ces personnes qu'on trouve intéressantes ou charmantes et qu'on aimerait séduire, donc il ne serait-ce que juste faire connaissance, et bien on va prendre cette habitude d'imaginer dans sa tête que l'on vit ses actions. Donc on va prendre cette habitude de vivre des émotions très fortes, mais dans l'imaginaire. Alors soit on va le faire en regardant des films, ça c'est une façon de faire, mais lorsqu'on en est dans le fantasme amoureux, on va aussi le faire par la pensée. Et donc on va être chez soi, le soir, souvent c'est le soir, parce qu'on n'a plus rien à faire, donc l'esprit est libre de penser. Et donc on va être le soir, chez soi, en train d'imaginer, souvent on monte sans dormir, que la personne qui nous a embêtés, et bien tout d'un coup on est comme dans un film d'action, on va être dans une scène où on combat des méchants, et le méchant comme par hasard, il a la tête du gars, et là on lui met une grosse tatane, ou alors on va être plutôt dans un film d'aventure amour, et donc on va sauver la vie de cette seule fille que l'on aime bien. Et plutôt que d'imaginer une fille imaginaire, on va plutôt prendre le visage des gens qu'on côtoie, pour pouvoir le mettre dedans. Et ça va avoir un effet pervers, c'est qu'en plus ça va faire grandir un amour qui n'existe pas, et donc une envie, à force d'imaginer ça, on va dire, ah oui, mais si c'était possible. Et il suffit que la personne en face soit gentille, il suffit qu'elle donne deux, trois signes d'amitié, pour que là ça se transforme en un amour un peu irrationnel, c'est-à-dire que vous pensez qu'il y a peut-être un espoir, donc vous nourrissez cet espoir, et la personne en face, bah non, pour elle, c'est juste un contact normal. Donc le fantasme amoureux, c'est vraiment ce cercle-là, ce cercle vicieux-là dans lequel on peut avoir tendance à s'enfermer lorsque l'on est timide et qu'on a du mal à aller voir les autres. Eh bien, je suis désolé de vous dire, je vais vous donner un conseil, et le meilleur des conseils que je puisse vous donner, c'est bien d'avoir de l'imagination, d'ailleurs c'est aussi une des raisons pour lesquelles les timides ont cette tendance à avoir beaucoup d'empathie, parce que c'est cette capacité à faire du transfert émotionnel justement, donc elle a été à une très grande écoute, donc ça c'est une très grande force que vous avez aujourd'hui, mais il va falloir vraiment prendre cette habitude de lorsque vous avez quelqu'un en face qui vous embête un petit peu, de prendre position de façon plus ferme, ce que vous imaginez dans votre tête, vous le faites, sauf la tatane, voilà, vous faites juste, vous faites non, je ne suis pas d'accord avec cette situation-là, et lorsqu'une fille vous plaît, eh bien, n'essayez pas de la séduire, parce que vous allez être maladroit, mais rentrez en contact, simplement avec cette personne-là, et proposez-lui des échanges très simples, d'aller boire un café, d'aller manger un bout, de se promener, ça dépend du contexte, si c'est à la fac, ça peut être, tiens, on peut réviser ensemble quelque chose, il y a du sport, viens, on va faire du sport ensemble, voilà, proposez des actions concrètes à ces personnes-là, de façon à rendre tangible l'interaction, voilà, mais ne projetez pas forcément tout de suite la possibilité d'avoir une relation avec ces personnes-là, cherchez d'abord à avoir ce contact, et favorisez toujours le réel plutôt que l'imaginaire, l'imaginaire, c'est sympa, mais à un moment donné, on se sent vraiment frustré et seul, je sais vraiment, j'ai beaucoup eu ce syndrome à un moment donné, donc je sais ce que c'est, donc moi, je vous le dis, la réalité est parfois pas très jolie, mais elle est mieux à vivre que les fantasmes dans lesquels vous vous enfermez, si c'est votre cas, si vous reconnaissez par rapport à cette vidéo-là, simplement parce que c'est la réalité qui va vous faire avancer, et les fantasmes, eux, ils vont faire qu'une seule chose, c'est vous mettre sur place, voire distancer par les autres, parce que pendant que vous restez dans vos histoires personnelles, les autres, ils vivent leur vie, et du coup, vous avez un grand décalage avec eux qui se crée au fil du temps, voilà, donc soyez plus dans le concret, dans la réalité, quitte à prendre une mauvaise nouvelle, que cette fille, elle a peut-être un mec, mais au contraire, ce sera une bonne nouvelle, ça vous permettra de vous focaliser sur autre chose, voilà, donc je vous dis à bientôt.